voilà les bébés qui vont être montés donc on est sur INSA la marque de base c'est INSA turbo là c'est INSA éco parce que c'est c'est du remanufacturé donc voilà un peu les tétines qui vont être montés là dessus sur le flanc où est ce que il est marqué comme quoi que c'est de neige montagne ça on est sûr voilà ça doit être là voilà c'est ça ça vient d'Espagne INSA turbo et donc ça c'est les riscos normalement INSA turbo EXTREME LINE voilà c'est à l'envers mais c'est risco voilà du coup les témoins je sais pas si on va voir sur la vidéo mais il y a un peu de hauteur de crampons il y a du crampons il me reste à voir le bruit que ça va faire sur la route on coule un doigt entre les crampons à savoir le bruit la consommation et puis voilà on va monter ça demain bon allez on est parti pour faire changer les pneus donc là c'est là qui sont les plus bruyants c'est les BF de Goodrich Holteran donc voilà 3000 tours bon attendez on va passer à 4 voilà ça c'est le bruit des Holteran on verra après ce que disent les riscos bon donc voilà là j'ai monté les pneus hier voilà le nombre de kilomètres 103 189 total de la voiture bon allez on est parti pour faire le petit retour du coup sur ces pneus donc là j'ai fait deux pleins donc j'ai fait presque 1000 bornes de plus donc là je suis à 900 bornes c'est mon deuxième plein donc c'est tout à fait raisonnable j'ai peut-être perdu une cinquantaine de kilomètres par plein grand maximum par rapport au BF Goodrich Holteran donc au niveau de du gonflage je suis à 2,5 kg dans chaque pneu au niveau de l'équilibrage donc sur un pneu j'ai 50 g et 35 g de l'autre côté et sur le deuxième pneu enfin sur la deuxième roue j'ai 95 g et 55 g donc 95 g ça commence à causer mais finalement pas tant que ça dans le sens où par rapport par rapport au Holteran j'ai que 20 à 30 g de plus par roue c'est tout à fait raisonnable donc au niveau de l'adhérence donc je l'ai essayé un peu sur neige j'ai essayé sur sur chemin boueux c'est bah ça enfin voilà je suis sur un deux roues motrices donc donc ça peut patiner je vais pas dire que ça patine pas mais par contre les pneus trouvent tout de suite le dur et on fait pas 15 tours de roue à balancer de la merde partout sans retomber sur du dur et il s'en sort très très bien à ce niveau là c'est vraiment un gros plus au niveau de l'adhérence sur sur terrain varié sur neige c'est pareil c'est on a l'impression d'être sur une simple route mouillée avec des pneus traditionnels donc c'est c'est très agréable au niveau de la conduite au niveau du bruit donc très surprenant mais ils font moins de bruit que que les holteran donc je sais pas si c'est des plus gros crampons qui font que ça fait un bruit un petit peu plus sourd mais du coup ça prend beaucoup moins la tête que les holteran donc c'est très agréable je dirais très bonne surprise après dans la direction je ressens pas du tout de vibration dû aux crampons ou aux pneus donc ce que je rappelle que c'est des pneus remanufacturés donc la carcasse à l'intérieur la carcasse métallique et le tissage à l'intérieur du pneu est d'occasion c'est des pneus qui ont été que la gomme des flancs et des bandes de roulement ont été complètement bouffés enfin qu'ils ont refait une vulcanisation de nouvelles gommes sur les flancs enfin partout quoi intérieur extérieur et du coup les pneus coûte quand même moitié moins cher pour cela cela ils m'ont coûté 175 le jeu de pneus livré à la maison donc ça peut être fait dans un garage aussi mais moi je les ai fait livrer à la maison donc c'est pas du tout déconnant parce que les mêmes pneus ils coûtent 160 euros le pneu en neuf donc donc très intéressant et pareil le holteran ben comme tout a augmenté et pareil il est à il est à 160 ou 180 entre 160 et 180 euros le pneu c'est enfin c'est plus acceptable quoi donc donc là là avec ce prix là même la légère surconsommation que ça lui donne c'est ça me va tout à fait donc après avoir le nombre de kilomètres total fait avec ces pneus là mais sachant que les bf goodrich ont été assez décevant car je n'ai fait que qu'une quarantaine de mille avec donc c'était assez décevant je m'attendais à en faire plus que ça mais mais donc du coup et retour sur sur les insa insa turbo risco pour l'instant c'est très positif que soit sur route sèche route mouillée il n'y a que une légère sensation de glissement surtout à froid quand on commence à rouler une très légère sensation de glissement mais en fait c'est qu'une sensation en début de virage c'est que une impression et en fait c'est la hauteur de crampons et la taille des crampons qui se déforment parce que c'est du pneu assez tendre apparemment c'est c'est juste la sensation que ça donne ce qu'en fait sinon l'adhérence l'adhérence est top quoi après voilà je ne fais pas d'autoroute je fais que de la toute petite route à garen donc et et enfin voilà quoi donc non non très intéressant je referai un retour plus tard si j'ai quelque chose à redire que ce soit en positif ou en négatif et et aussi un retour pour pour le nombre de kilomètres total et si la consommation change drastiquement parce que pareil on est en hiver donc j'ai un moteur atmosphérique j'ai pas de turbo donc du coup la consommation peut radicalement changer suivant la température et suivant les conditions mais enfin suivant les conditions météo en général donc j'hésiterai pas à faire un retour si besoin même avant la fin même avant la fin des pneus mais bon les pneus ne devrait pas être bouffé avant avant plusieurs années donc donc soyez pas trop pressé pour le retour allez salut puis à il Sous-titrage ST' 501